Je suis très très honorée de pouvoir évoquer avec vous quelques données sur le séquençage au débit et le plan France médecine génomique 2025. Je remercie les organisateurs de cette cinquième journée nationale de la filière tête et coût. Je vous ai fait un plan assez rapide pour vous expliquer ce que je vais essayer d'aborder avec vous aujourd'hui, à savoir quelques diapositives sur les méthodes d'exploration génétique et quelques diapositives sur les examens génétiques et les conditions que que vous connaissez déjà et ouvrir sur le séquençage au débit et les stratégies diagnostiques actuellement en France. Quelques rappels sur le génome. En haut, vous voyez que vous avez mis un petit peu les résolutions, à savoir que le génome humain, c'est 3 milliards de paires de bases et notre unité de base et de nucléotides. Donc ça, je pense que vous connaissez tous quelques mots comme quelques notions comme les gènes, on a 20 000 gènes qui sont dispersés sur nos 46 chromosomes et l'unité, une unité codante du gène est ce qu'on appelle un exon. Tous ces termes, je vais les réutiliser, donc je préfère qu'on soit bien au clair en amont sur ces termes. Les méthodes de diagnostic et d'études du génome disponibles jusqu'à peu près en 2003 étaient des méthodes d'études soit globales, mais avec une résolution assez faible comme le cariotype. Ça, vous connaissez l'établissement de la carte chromosomique, vos 46 chromosomes que vous pouviez visualiser. Et quand vous aviez une arrière pensée, que vous vouliez cibler votre examen, vous pouviez faire une fiche, une fluorescence in situ. Ici, c'est le cas, par exemple, de la quand on recherchait une délétion 22.1.2 ou cibler sur un gène d'intérêt, mais un gène unique ou une dizaine de gènes. On n'était pas capable de faire plus que ça quand on avait une arrière pensée. Après 2003, est ce qu'on va définir comme l'ère génomique? C'est la publication dans Nature du premier génome humain qui nous permet d'envisager de très nombreuses révolutions qui vont suivre et notamment la possibilité de faire des analyses pan génomiques de bien meilleure résolution. D'abord, environ en 2004, on s'est développé l'ACPA. Alors l'ACPA, vous connaissez sous le nom cariotype moléculaire, CGH arrêt ou analyse chromosomique sur puce à ADN avec une bien, bien meilleure résolution que le cariotype. Parce que vous voyez ici, je suis sur cette résolution pour le cariotype et je descends à quelques quelques mégabases pour l'ACPA et enfin, et ça, depuis à peu près 2013, on peut envisager le séquençage au débit. Et je vous ai mis là la résolution qui part de la base à les 3 milliards de paires de bases. Donc ça, c'est extrêmement résolutif. Il faut bien comprendre que le principe du séquençage au débit, c'est développé sur notre capacité en fait de pouvoir produire des données, c'est à dire qu'on va être capable de séquencer de façon massive en parallèle notre génome. Et ça, plusieurs fois, c'est à dire qu'en laboratoire, vous aurez d'abord ces différentes étapes qui sont l'extraction de l'ADN, bien sûr, la fragmentation de l'ADN pour obtenir des fragments d'ADN de taille différente, ce qu'on appelle la librairie. Si vous voulez étudier des régions données, vous allez avoir une étape de capture, mais que vous n'aurez pas si vous étudiez le génome complet. Je reviendrai sur cette limite plus tard. Si vous allez amplifier votre vos segments d'ADN par PCR, là, je vous ai mis sur le côté une méthode PCR développée qui permet d'envisager une amplification par plusieurs dizaines, voire centaines de fois. Et là, c'est la PCR en pont qui est développée par la firme Illumina, qui est celle qui est prépondérante au niveau français, européen et mondial. Et enfin, vous allez pouvoir séquencer vos différents fragments obtenus, ce qu'on va appeler, nous, des lectures ou des rides. Vous verrez les deux termes. Tout ça n'est pas possible si vous n'avez pas de façon parallèle un développement de la bioinformatique. C'est à dire que vous imaginez que vous allez générer, générer des milliards de données et ces milliards de données, il va falloir les gérer. Et donc, on va d'abord, on va générer des fichiers de données avec différents formats pour pouvoir, en gros, arriver à la fin à trouver les variants qui vont nous intéresser dans l'ensemble des données qu'on a générées. Donc, la première chose, quand on va générer ces données de séquençage, il va falloir vérifier leur qualité. Puis, on va aligner toutes ces données à une séquence de référence. Alors, je vous ai fait un schéma ici et ça, c'est la façon dont nous, on le voit. Mais ici, c'est un petit schéma qui vous donne la séquence de référence ici de votre génome. Et ça, c'est votre ride, la lecture, la séquence obtenue. Vous allez l'aligner par complémentarité à votre séquence référence. Et vous voyez bien apparaître ici, par exemple, une variation par rapport à votre séquence de référence. Quelques termes encore ici, la profondeur, c'est le nombre de lectures par base à une pose à une position donnée qu'on va appeler X. Et la couverture, c'est le fait d'être d'avoir une base qui est couverte ou pas. C'est à dire, vous avez une lecture ou pas à cette base. Une fois que vous aurez fait ce critère qualité, aligné vos rides, vous allez identifier certaines variations ici et vous allez annoter les différents variants. Puis après, vous allez extraire ces variants qui vont être ceux qui sont les variants d'intérêt. Donc ici, je vous l'ai mis parce que c'est souvent ce qu'on voit en congrès. C'est une visualisation possible sur un programme qu'on appelle IGV pour Integrative Genome Viewer. Donc je reprends. En rose, vous avez en forward parce qu'on regarde nos séquences d'un côté et puis de l'autre, donc en forward et en reverse, en bleu en reverse. Ici, votre profondeur. Cette base là est couverte 21 fois. Ici, cette base là ne sera couverte que 5 fois et des régions entières non couvertes, notamment quand vous avez choisi d'étudier un exome ou un panel de gènes. Donc, il faut vous imaginer qu'on va être maintenant à la recherche un peu d'une aiguille dans une meule de foie. Et donc, je vous ai pris ici l'exemple de l'exome pour vous dire que quand après tous ces critères là, on reste quand même à être 25 000 variants, par exemple, sur l'exome. Donc, il va falloir, après avoir mis ces critères de qualité, il va falloir trouver des filtres qui vont nous permettre de diminuer le nombre de variants pour être à un nombre de variants qui est analysable. Donc ici, je vous ai mis un exemple. Il faut d'abord voir si le variant a un impact sur le code aminoacide. Il faut pondérer avec la fréquence du variant dans la population générale ou dans la population de votre population cohorte de malades. Et on va aussi filtrer sur la fonction de l'effet qu'aura ce variant sur la fonction protéique. Et enfin, pour encore diminuer, vous allez pouvoir mettre d'autres filtres, prioriser vos variants en décidant, par exemple, de prendre que les gènes candidats, en décidant de prendre que les variants qui sont présents chez un patient atteint et pas chez ses parents, ce qu'on appelle des analyses en trio, etc. Et à la fin, on espère passer de 25 000 variants à peu près 5 à 15 variants. Et c'est là que va vraiment intervenir l'interprétation clinico biologique. Pour reprendre ces différentes étapes du séquençage de débit d'exome, là, je vous ai mis l'ensemble tel qu'on peut le trouver sur le site plan enfance médecine génomique. Donc, avec une phase préanalytique, une phase préanalytique, la phase analytique dont on vient de parler, également la phase postanalytique pour, à la fin, après cette interprétation clinico biologique, pouvoir valider ce variant et rendre les résultats d'abord aux cliniciens, cliniciens, puis, bien sûr, aux patients. Ça, c'est le temps qu'on pense pouvoir tenir pour ce type d'examen. C'est envisageable. Je vous avoue que l'histoire de la COVID a un petit peu modifié tout ça également, mais on pense que ça peut être rendu en 4 à 6 mois en termes de diagnostic. Quelques rappels sur l'examen génétique. Je sais que le professeur Geneviève vous en a beaucoup parlé l'année dernière. Je voulais juste revenir avec vous sur le fait que bien souvent, ça reste une demande. du patient, que le but est d'abord d'identifier une cause précise, limiter l'errance diagnostique et essayer d'adapter au mieux la prise en charge qui, on l'espère, peut être alors adaptée et spécifique. Elle aide également au conseil génétique et au dépistage des apparentés et à terme, d'étendre bien sûr les connaissances, notamment les connaissances en recherche. Vous avez tous entendu parler, comme moi, du diagnostic de précision. Ce sont tous les termes à la mode, le diagnostic de précision, la médecine personnalisée. Mais c'est vrai que c'est vers ça qu'on entend. Je vous rappelle quelques conditions des analyses de génétique. C'est soumis à la signature d'un consentement éclairé par le patient et à l'information au préalable de la loi par le prescripteur. Je vous rappelle ce décret qu'on appelle, qui est appelé le décret parentel, à savoir l'obligation légale d'informer les apparentés de l'existence d'une maladie grave. Et également la notion de découverte incidentelle, à savoir la possibilité d'une identification d'une anomalie sans lien avec le motif initial et ou la prescription, mais qui représente un intérêt pour la prise en charge des patients et des apparentés. Et ça, ça revient au décret parentel. Actuellement, il n'y a pas de bilan standardisé. On est plutôt jusqu'à maintenant dans une approche phénotype first, c'est à dire que vous avez votre phénotype, vous avez une arrière pensée et vous demandez votre examen. Et on tend vers plutôt une approche qui sera genotype first, à savoir on demande l'examen et on voit un petit peu en fonction de ce qu'on trouve, en sachant qu'il y a toujours, depuis des années, des dizaines d'années, des balanciers entre ces deux approches, puisque c'est bien sûr interdépendant. Les stratégies diagnostiques et le séquençage au débit en France, ça a d'abord été un développement des séquençages de panel, voire d'exome au titre diagnostique. Puis, le plan France médecine génomique fait envisager un déploiement des plateformes à très haut débit et en bonne intelligence et en concordance avec le PNMR3, d'essayer d'arriver au but qui est la lutte contre l'errance et l'impasse diagnostique. Je vous ai mis là un petit peu pour vous réexpliquer, parce que je pense que vous avez entendu parler dans vos centres de ce que sont les séquençages de panel ou le séquençage d'exome. Donc, à partir de 2012, les laboratoires se sont vraiment beaucoup équipés de séquençage de séquençage de moyen débit pour permettre d'envisager non plus d'étudier un gène à la fois en sangueur ou 10 gènes ou 15 gènes à la fois en multiplex, mais bien d'envisager de faire des panels de gènes. Donc là, ça veut dire faire 50, 100, 250 gènes à la fois, voire après de passer en exome, donc d'envisager de faire l'ensemble des exons, des unités codantes des gènes. Et donc, on a beaucoup développé les panels. Il y a un panel dédié, par exemple, au fantabio par la tine et d'autres panels de craniosténose par le docteur Collet, par exemple. Donc, dans les laboratoires, ils ont eu, comme vous voyez, une cotation des panels qui a été assez tardive, puisque ça date de juillet 2015. Et il n'y a toujours pas de cotation, par exemple, du séquençage d'exome. Tout ça pour dire que les technologies vont souvent bien plus vite que ce qui se passe dans les laboratoires. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on peut nous proposer et rembourser. Donc, ils font un petit peu différemment. Le bénéfice de faire des séquençages de panel, c'est qu'en fait, quand vous choisissez vos gènes, vous les connaissez bien. Donc, vous avez plus de facilité à les interpréter, à interpréter les variations. Vous avez une maîtrise de la couverture de votre génome ou de vos exons ou de vos gènes. Et vous avez la possibilité aussi d'augmenter la profondeur, notamment quand vous recherchez des pathologies en mosaïque. Et on a surtout aussi de faibles données, un risque très faible de données incidentales, puisque vous ne cherchez que ce que vous voulez vraiment chercher. Donc, l'exome, j'allais dire, on en fait en France, mais on a l'impression que ça va être rapidement remplacé par le génome. Puisque les avantages du génome, c'est que quand je vous mets ce petit schéma, vous apercevez que tout est bien couvert avec peu de régions, voire pas de régions qui sont non couvertes dans votre génome. Et vous avez cette homogénéité de la profondeur de lecture. C'est à dire que vous voyez, si je prends une région donnée, la profondeur est la même pour toute la région. Alors que ici, si je vous mets par exemple un exon, vous voyez que ici, la profondeur n'est pas la même que par exemple ici. Et le problème du génome était surtout le coût. Donc, du Zermi, le coût d'un génome, une étude d'un génome entier en 2003, c'était plus de 3 milliards de dollars. Et ça, c'est sorti il y a quelques années, dans certaines publications, il y a une dizaine d'années. Et ici, on est vraiment à ce niveau là, puisqu'on est aux alentours de 1000 dollars, 1000 euros par génome. Et actuellement, pour se mettre en conformité ou en tout cas en concurrence avec les plateformes chinoises, Illumina va annoncer ou a annoncé ou en tout cas est en train de nous dire qu'ils vont essayer de baisser encore les coûts à à peu près 600 euros. Donc, vous voyez, on passe de 3 milliards d'euros à 300 milliards de dollars à 600, 600 dollars. Et donc, c'est donc bien une intrication entre le bénéfice médico économique, l'évolution des technologies qui a conduit à développer le plan France médecine génomique 2025. Le but, alors, ça sera plus développé par l'intervenant suivant. Mais le but de ce plan est vraiment d'intégrer le séquençage dans un parcours de soins génériques et de développer une filière nationale de médecine génomique. Si vous allez sur le site du plan France médecine génomique, il y a actuellement 51 préindications retenues dans les maladies rares. Et si vous regardez dans chaque préindication, si vous cliquez sur le lien, vous verrez les conditions requises à pouvoir demander ce type d'examen, ainsi que la RCP disponible et l'ensemble des conditions pour le prescripteur. Je vous ai mis dans la foire aux questions de plan France médecine génomique quelques questions qui me semblaient importantes. Donc, qu'est ce qui est proposé par le plan France médecine génomique? C'est de faire du séquençage de génome entier en constitutionnel, donc sur le sang actuellement à une profondeur de 30 X. L'analyse par trio sera extrêmement privilégiée avec les quelques exceptions que je vous ai mis ci dessous. Et les quantités de sang nécessaire, vous voyez, sont quand même très peu importantes, très peu importantes, surtout quand on connaît les quantités qu'on nous demandait il y a encore 10 ans pour faire l'étude d'un gène. Là, il faut vous imaginez qu'on fait le génome complet pour entre 0,5 et 1 ml pour un enfant de moins de moins de 1 an. Les petites différences entre les deux plateformes. Mais si vous avez 3 ml de sang pour un enfant, un ado, un adulte, vous aurez votre séquençage de génome. Ici, je vous ai mis là. En fait, c'est l'approche qui est souhaitée par que je ne vais pas développer parce que ça devient un peu plus technique pour filtrer vos variants. Et surtout, ce qui est important et ce qu'on discutait hier, c'est que le but est vraiment diagnostic à ce jour. Donc, seuls les variants pathogènes qu'on appelle nous de classe 5 et probablement pathogènes de classe 4 seront rendus. C'est à dire qu'on n'est pas censé rendre et ne rendront pas des variants qui ne sont de signification inconnue. Donc, ça, c'est important parce que c'est on parle bien de diagnostic et on ne rend que ce qu'on connaît. Et ça ouvre aussi la porte, comme vous vous en doutez, qu'à partir du moment où vous avez généré vos données de génome, vous allez pouvoir venir les relire. C'est à dire que toutes les données que je vous ai montrées là, avec les avancées, les découvertes de gènes, vous allez pouvoir demander à la plateforme de les relire à un an, à deux ans ou à trois ans. Parce que si un gène est décrit en 2021, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas vu la variation dans ce gène là. Elle existe, mais vous n'aurez pas sorti en tant que diagnostic en 2020. Donc, ça, c'est des vrais. C'est un vrai intérêt. Et en fait, ça, c'était juste pour vous dire que j'avais mis R génomique, R pré génomique, R génomique et que derrière, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui nous attendent en génétique. Avec le fait d'étudier des tissus différents, le fait d'étudier non plus l'ADN, mais l'ARN, le fait d'étudier les protéines, le fait d'étudier l'épigénome. Enfin, voilà, ça, c'était juste pour vous dire que je pense que je vous verrai encore l'année prochaine ou dans deux ans. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On avait aussi souhaité avec la filière de pouvoir vous mettre. Alors, c'est disponible sur le plan, sur le site du plan France médecine génomique. Il y a un petit film, en fait, qui retrace un petit peu toutes les découvertes génomiques. Et il est bien fait, donc on s'était dit qu'il y avait un intérêt à vous le montrer, c'était vivre la révolution générale. Avant, la médecine proposait des parcours de soins standardisés pour les patients. Pour la plupart, le traitement fonctionnait. Mais pour d'autres, ils n'étaient pas adaptés. Et d'autres encore restaient sans diagnostic. Aujourd'hui, le séquençage du génome permet de distinguer différents profils de patients, de mieux cibler les traitements pour prescrire les thérapies les plus adaptées, d'identifier les modifications génétiques impliquées dans la maladie et rendre un diagnostic. Niché au cœur des cellules de notre corps, l'ADN porte l'information génétique de chaque individu. Le génome, c'est l'ensemble de l'ADN, un code unique à chacun. La technologie a fait d'énormes progrès depuis le séquençage du premier génome complet il y a 15 ans. La médecine qui s'appuie sur la connaissance du génome entier s'appelle médecine génomique. La médecine génomique permet aux patients atteints de cancers résistants au traitement standard de séquencer le génome de la tumeur et de séquencer le génome du patient pour identifier des variations pouvant être cibles de nouveaux traitements. Pour les patients atteints d'une maladie rare, mais ignorant précisément de laquelle il s'agit, séquencer leur génome peut permettre de mieux identifier là où les modifications génétiques impliquées dans la maladie et de rendre le diagnostic. La France est l'un des premiers pays à investir le champ de la médecine génomique et à transformer son système de santé. L'État a confié à Avisan la mission d'organiser avec les professionnels de santé la mise en place du plan France Médecine Génomique 2025. Concrètement, il s'agit d'intégrer les technologies de pointe au parcours de soins pour l'ensemble des patients sur le territoire. Un centre national d'expertise et d'innovation et des plateformes travaille pour que les patients puissent bénéficier des meilleures technologies en matière de séquençage génomique. Cette innovation passe aussi par des entreprises technologiques de pointe, en particulier associées à l'analyse des données. Le plan France Médecine Génomique 2025 favorise le développement de l'activité économique et stimule la création d'emplois dans tous les secteurs de la médecine génomique. Un patient consulte un médecin dans un centre de santé. Si le médecin envoie la nécessité, il discute avec ses confrères d'un possible recours au séquençage du génome avant de le proposer au patient. Le patient est informé des modalités de la démarche. À l'issue de l'échange, un consentement est signé par le patient. Le prélèvement effectué, il est envoyé dans un laboratoire spécialisé, une plateforme de séquençage, pour y être séquencé, analysé et interprété. Un résultat est rendu au patient par le médecin, qui lui propose alors une prise en charge adaptée. Les patients qui le souhaitent peuvent confier à la recherche les informations qui les concernent. Ces informations génétiques issues du séquençage de leur génome sont rendues anonymes. Ainsi, les patients peuvent contribuer à faire progresser les connaissances. Plus nous séquençons de génome, plus la recherche avance et plus cela aidera le diagnostic et la prise en charge de chacun. Les informations génomiques du plus grand nombre permettent ainsi aux chercheurs et aux médecins de venir en aide aux autres patients. Merci. 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 Merci.